Vous qui prenez les femmes des gens ici, Deola, voilà Fingon qui ne fait que pleurer depuis quelques jours. Il ne fait que multiplier les vidéos pour vous avertir. Et il a dit que Dieu a envoyé les marabouts sur terre pour aider ceux qui n'ont pas le pouvoir, ceux qui n'ont pas la force. En bon entendeur, salut ! Continuez à prendre les femmes des gens. En tout cas, écoutons Fingon. Mesdames et Messieurs, je ne serai pas surpris de me vendre un cigare. D'autres, c'est pour se vanter. D'autres, c'est pour prendre des clips. D'autres, c'est pour fumer. Mais moi, c'est un traitement. Je vais remettre. Ne me mettez pas dans la catégorie de ceux-là. Je suis un traitement. Mais là, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. L'objet de ma vidéo, je veux pouvoir parler, je veux m'adresser. À certaines catégories de gars qui fonctionnent comme des vampires. C'est-à-dire, il y a certains gars ici dehors. Si une femme n'est pas enceinte, il ne drague pas. C'est-à-dire, après, on voit vous devenir fou. Après, on voit, vous prenez l'âme, vous mettez une balle dans votre tête. On dit que c'est les coutumes. Alors, c'est vous-même qui me dit que c'est vos coutumes. Tu dragues la femme de quelqu'un qui est enceinte, c'est ton enfant. Tu crois que le paiement. Les gars, faites très attention. Vous jouez tout avec vos vies. Ça, c'est la catégorie des femmes, des gars qui draguent les femmes enceintes. Il y a une autre catégorie des gars ici, là. Si la femme n'est pas la femme de quelqu'un, donc si elle n'est pas une femme mariée, ils ne draguent pas. Vous faites quoi derrière les femmes de jambes ? Les femmes sont finies. Vous, ça dit, après, on va se plaindre de tel gendarme, tel militaire. Alors que c'est vous. Vous ne pouvez pas savoir que telle femme est mariée, légitimement mariée, reconnue par M. le maire. Entre-temps, toi, tu peux aller va-tru ailleurs. Mais c'est quand tu sais que c'est une femme mariée, tu peux quand même risque d'aller glaner. Ça, c'est la catégorie des gars. J'aime que les femmes mariées. Vous qui aimez les femmes mariées, là, il faut supporter le retour. Supporter le retour. Il y a beaucoup de manières pour se venger, ici, là. Il y a l'épilepsie et autre chose. Maintenant, personne ne sème le macabre, vient récolter la patate. Ça, c'est la catégorie des gars qui cherchent les femmes mariées, dont les femmes de jambes. Et il y a une autre catégorie, ici, qui aime draguer, qui est la femme des amis. C'est quand il sait que voilà la femme de mon ami qui devient amoureuse. Et de fois, il est mal avec son ami. Tout ce que son ami fait de pas bien. Tout ce qu'il fait avec son ami, pour qu'il va dire à la femme, en nommantant sa part. Parce qu'il veut coucher avec la femme de son ami. Coucher avec la femme de ton ami, tu te donnes quoi ? Tu ne serais pas à te sorcier, il te dérange. Les femmes sont finies, disons. Les femmes sont finies, disons. Ça, c'est quoi, ça, même ? Des fois, on vous voit marcher fou. On dit, qu'est-ce qui peut arriver à un jeune gars comme ça ? Alors, c'est lui qui a fait sa folie. Maintenant, il y a la catégorie terminator. Les gars, il n'y a qu'une femme qui est à l'aide. Une femme à l'aide. Donc, quand le bébé de quelqu'un est fatigué pour téter, tu veux venir téter. Ce n'est pas toi le père de l'enfant. Mais tu veux quand même faire le... C'est-à-dire, produire cette scène-là. Parce qu'en le faisant, tu te sens fort, tu te sens puissant. Tu sens que non, tu es au-dessus de celui qui a dû faire l'enfant. Sachez qu'il y a un nouveau système, maintenant, de féticher sa femme. Sachez qu'il y a des marabouts, maintenant, qu'on a envoyés sur terre. C'est-à-dire, pour punir les hiboux comme vous. Vous qui passez le temps que si telle femme n'est pas la femme de telle, que si telle femme n'est pas mariée, que si telle femme n'est pas en train d'allaiter l'enfant, je ne peux pas tomber amoureux. Des fois même, tu vois d'autres vont jusqu'à dire vraiment, je n'ai jamais... C'est un fantasme que je vais découvrir. Avez auprès de moi une femme qui a allaité l'enfant. Je sais que la vidéo, si vous allez voir, sachez la femme de qui il faut chercher. Sachez, la mère de l'enfant de qui vous êtes en train de la draguer. Sachez, connaissez bien la femme enceinte, des dix ou des dix grètes avant de draguer. Parce que, si tu es fort avec la justice, bref, avec la loi, il y a la justice des herbes. Et chacun ne sème que ce qu'il doit recolter. Ça, c'est quelle sensibilité ça. Je ne veux pas parler de ceux-là qui n'aiment que les mineurs. Ça, c'est votre conflit. Avant de chercher les mineurs, sachez où vous m'allez accoucher. Parce que de la manière que tu te baisses pour voir les fesses de quelqu'un, celui qui pense que les lèvres doit voir tes fesses. Comme tu cherches les mineurs-là, prie seulement ne pas accoucher. et je profite de cette occasion pour dire à ceux-là, vous qui connaissez le manga, mais vous vous en priez quand même, vous prenez quand même le risque de dire que je vais aller choquer. Parce que vous êtes Kingo. Je vous attends. Vous comprenez ? Pause publicité. Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes à Mbengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres, les produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tentées font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ces contacts. Si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun et ils livrent en mois de 24 heures partout où tes parents se trouvent, ils partent livrer. Donc, contactez cette entreprise. L'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Et je profite de cette occasion donc vous dit à ceux-là, vous qui connaissez Mbengla, mais vous vous en brouillez quand même, vous prenez quand même le risque de dire que je vais aller choquer. Parce que vous êtes King Kong. Je vous attends. Vous comprenez dans la compréhension. C'est la dernière phrase là. Qui fait encore Tauri ? Vous qui connaissez ma part et vous partez prendre parce que vous êtes King Kong. Je vous attends. Quand tu te baisses pour regarder les fesses de quelqu'un, tu oublies que l'autre derrière voit ta part. comme vous pensez que vous êtes trop puissant, vous avez la loi et à la loi des aides, les marabouts. J'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sous. Alors, la vidéo que King Kong vient de faire là, c'est une vidéo très riche. Je dis bien très riche. Mais beaucoup vont voir cette vidéo dans le sens de l'humour. Beaucoup vont se dire que King Kong, comme il est humoriste, il est en train de faire l'humour. Mais le message est très poignant. Il dit bien est très intéressant. Méfiez-vous des femmes, des gens. on appelle la femme de quelqu'un le poison lent. C'est le poison lent, les gars. Méfiez-vous parce que vous croyez que vous êtes trop fort, que vous êtes trop riche. Plus que X ou Y, comme elle n'a pas l'argent, tu as l'argent, tu peux prendre sa femme et ne te faire rien. Vous voyez des mots subites, les mots bizarres partout, partout, d'ailleurs là. D'autres appellent, d'autres accusent le poison. Pourtant, ils sont responsables de leur mort. Méfiez-vous de la vie. Méfiez-vous. Méfiez-vous de vos vies. Les gars, marchez selon la volonté de Dieu. Avec toutes les femmes qui sont dures, toutes les belles femmes qu'on voit partout, même dans l'écrivain, partout dure, femmes qu'on marche là. Tu laisses tout ça. C'est la femme de quelqu'un qui l'a souffert pour mettre l'alliance, pour faire tout ce qu'il fait là, pour doter tout, tout, tout. C'est celle-là que toi, tu juges que tu peux prendre parce que tu es puissant. Tu dis que tu veux faire quoi, le fantasme. Enseigne-toi de ta part de femme, tu fais ton fantasme avec. La sorcellerie vous donne quoi? Arrêtez ça. Et puis, vous savez que l'homme bandit n'aime pas qu'on lui vole, non? Il y a les gars ici, ils passent leur temps à faire les taper d'eau. Mais le jour que ça les arrive aussi, ils ont trop mal. Mon frère, posez aussi les actes en pensant que demain, si on fait la même chose, vous brisez le cœur des filles par-ci, par-là. Demain, on fait le taper d'eau. C'est toi qui pleurs partout par toi, mon frère. Apprenez aussi à gérer les retours. Posez les actes en sachant que demain, ça peut aussi cuit sur vous. Vous comprenez, non? Partagez-moi cette vidéo, les amis. C'est très important. Partagez-moi cette vidéo et si tu as un nouveau sur cette page ou sur cette chaîne, abonne-toi. C'était le général Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.